Le projet Handicap et Numérique 78 s'inscrit dans le parcours éducatif de santé de l'élève. Le numérique, c'est un outil essentiel pour les formations professionnelles et scolaires et indispensable quand on touche les élèves à un besoin spécifique. Aujourd'hui, tu vas travailler sur un parcours qui s'appelle Agir pour les autres, qui est en lien avec une initiation de secourisme. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu effectues le parcours et ensuite que tu ailles dans ta classe et que tu explicites comment ce parcours fonctionne. Est-ce que tu es d'accord ? Alors allons-y. C'est donc la maison 1, le corps humain. Alors il faut être bien attentif. Vas-y, lance la vidéo. Ton squelette est constitué d'os. Chaque os est relié à l'autre au niveau de tes articulations. Chaque articulation est mobile. Contrairement à tes os, qui eux, sont rigides. Je te laisse continuer toute seule. S'il y a un souci, tu m'appelles. L'objectif au départ était de produire des ressources adaptées pour les élèves en Ulysse et leur permettre d'appréhender des messages clairs et simples. As-tu terminé ? Non, pas tout à fait ? 10 sur 10, bravo ! Félicitations ! Alors maintenant, nous allons passer à la maison 2 du parcours. Tu pourras expliquer à tes camarades comment cela fonctionne. T'as besoin que je te lise ou pas ? Non ? Ok, je te laisse te débrouiller. Que faire immédiatement en cas de brûlure ? Réponse A. Faire ruisseler de l'eau froide sur la partie brûlée jusqu'à disparition de la douleur. Réponse B. Mettre du beurre ou une pomme de terre dessus. Je viens présenter le parcours « Agir pour les autres » à mes deux copines. D'accord, Chloé. Ça va bien. Manon, Gladys ? Je crois que Chloé veut vous montrer quelque chose. En fait, il y a plusieurs niveaux. On doit faire des parcours dans les maisons. La première maison, c'était avec un squelette. Il voulait remettre les parties du squelette ensemble. L'élève devient acteur et grâce à cet outil, son interactivité permet aux jeunes de développer des compétences transversales.